CITICARD DRIVING De pouvoir paramétrer le volant Puisque j'avais plein de commandes qui n'étaient pas assignées Et pris le temps aussi de pouvoir baisser Quelques paramètres graphiques Encore une fois c'est un jeu qui n'est pas optimisé Pour la VR, il est rendu disponible Et accessible pour la réalité virtuelle Mais en termes d'optimisation C'est vraiment pas au point On va juste peut-être Ajuster le siège Alors malheureusement lorsqu'on est Faudra que je trouve le bouton Malheureusement lorsqu'on est Sur On essaie de paraître un peu naturel sur la conduite Ok Ça rend plutôt pas mal sur l'écran Je suis un petit peu plus loin dans le casque De manière beaucoup plus naturelle Puisqu'en fonction de l'appui tête on essaie de s'adapter Et c'est vraiment top Alors par contre c'est quoi ces petits détails là Ils ont collé une étiquette Ils ont mis un post-it pour donner un peu plus On dirait un panneau d'autoroute Il y a un B de Bugatti forcément Ouais je sais pas ce qu'ils ont Bon en termes de détails C'est pas ouf Mais on va quand même remercier TJ C'est lui qui a rendu disponible Le téléchargement du Du mode via le workshop Et c'est l'occasion de pouvoir le tester Alors on va peut-être la démarrer J'ai déjà un voyant moteur Ah ça y est c'est éteint Bon dommage qu'il y a toujours Ces sauts de bruit Putain c'est pas mal en pêche Bon ça scintille un petit peu Merde J'ai toujours ce défaut de voir basculer Sur le côté passager Ah l'arrière putain il a pas négligeé le détail Le salaud Bon pas de rétroviseur dynamique évidemment C'est quand même ouf D'être dans une Chiron En réalité virtuelle Ah bah merde je vous l'avais déjà présenté Sur Assetto Corsa Je vais te dire que c'était la première fois Mais je pensais pas avoir fait autant de De détails sur l'intérieur C'est très soft Très sobre tu sais On est dans un vaisseau spatial Il n'y a plus toutes ces commandes Qui nous font perdre un petit peu le repère De l'habitacle Tout est directement sur l'écran Bon le GPS évidemment est pas fidèle Bon on va essayer peut-être de dégager Non frein à main Je ne comprenais pas pourquoi la vitesse Ne voulait pas passer J'étais pas appuyé à fond Sur la pédale de frein Ça aussi c'était Une difficulté que j'avais rencontré Aux Etats-Unis Les boîtes auto Franchement j'ai essayé de garer J'avais essayé de garer Ma bagnole en marche arrière Putain et elle est véloce J'avais essayé de garer la voiture en marche arrière Et vu qu'il n'y a pas d'embrayage Et c'était dans une pente hyper raide Je ne vous dis pas les à-coups Sur l'accélération que j'ai mis Le mec de derrière C'est carrément barré Puisque j'essaie de m'insérer En créneau Par contre ça freine hyper fort Et ça accélère hyper fort C'est quand tu y veux mon pote C'est un Mercedes GL Ça je crois Clash G Je ne dis pas de bêtises On va déboîter 1500 chevaux Putain pas mal Ça a du mal à freiner Franchement mec 50 kmh Avec un X5 T'as 4 sorties à l'arrière en plus On va voir ce que ça vaut sur Ah ouais Il a vraiment du mal à freiner On peut vraiment appuyer hyper fort Je pense que c'est peut-être La courbe de linéarité Du freinage Qui l'empêche de De freiner C'est passé Ne refaites pas ça IRL A défaut de ne pas le faire sur le périph Quoique ça nous arrive par moment On s'amuse ici Alors certains me demandent Dans les commentaires C'est beaucoup pour ce jeu là Où est-ce qu'on peut se le procurer Il y en a j'ai l'impression Qu'ils découvrent internet Et tout de suite Ils vont chercher City Car Driving Tu vois ils ne cherchent pas A savoir comment ça fonctionne Vous tapez juste City Car Driving Sur Google Et vous allez voir Que vous avez un lien Via le store de Steam Parce que j'ai énormément Cette question qui revient Sur des précédentes vidéos Et certaines qui datent Depuis plus d'un an Où se procurer City Car Driving Les frérots Vous avez Google Faites en sorte de pouvoir l'utiliser Et vous allez voir Que vous aurez votre réponse Beaucoup plus rapidement Que le temps que je mettrai à vous répondre Parce que c'est pas un jeu Qui sort de l'ordinaire Il date depuis Pellurette Qui était initialement accessible Indiquement sur le site des développeurs Et qui s'est rendu disponible Via Steam Et encore une fois Pour ceux qui l'ont acheté Comme moi via le site Vous pouvez demander Un code Et je pense que vous pouvez même Le faire directement Via le site Pour transformer votre clé Du site En clé Steam Pour pouvoir disposer de la VR Et c'est ça que j'ai pu Que j'ai pu faire Pour le faire fonctionner Parce que ça m'a fait chier D'avoir vu Hop Heureusement qu'il a changé de voix Ça m'a fait chier D'avoir vu City Car Driving Sur Steam Alors que Je ne l'avais pas en version Steam Ce qui ne me permettait pas De le faire fonctionner en VR En VR c'est top Clairement On a la fonction De retransmission Sur le moniteur C'est cool Pour pouvoir faire du record C'est le top du top Surtout que ça occupe L'intégralité de l'écran C'est pas pour certains jeux C'est une seule loupe Qui finalement splite l'écran en deux Donc ça nous donne un format 8 9ème Et non pas 16 9ème Et du coup C'est un paramètre Qu'on peut gérer directement A travers le jeu Et ça c'est top Il est peut-être pas optimisé Mais il est pensé pour Heu Ah là là Sorti Bon en tout cas Ça freine bien Ça accélère fort Ça tient bien la route On va essayer de se balader Un petit peu Malheureusement Je ne peux pas vous la présenter A l'extérieur En VR C'est pas une vue Qui est accessible Je t'aime ça Pousse T'as 2 millions 5 On a failli les mettre mal C'est ça que des fois Quand tu prends une voiture Avec plus de 200 chevaux Par exemple Quand moi j'ai pris la mienne Mon père me disait Pourquoi t'as besoin d'autant Genre pourquoi tu prends pas Le modèle 2 litres 177 par exemple Pourquoi taper directement Sur le 3 litres A 240 Mais ce n'est pas uniquement Pour Pour de la vitesse de pointe Ou rouler comme un taré Parce qu'on roule pas A 200 à l'heure Tous les jours Mais ça te permet D'avoir du couple C'est quand tu fais mon pote Les mecs sont endormis Ou sait comment aujourd'hui Le jeu tourne en En slow motion Et donc je disais Ouais c'est vraiment Voilà Le fait de Pouvoir se S'extirper on va dire D'un dépassement D'une Où t'as besoin Vraiment de pouvoir Avoir du répondre Au moment où t'appuies Pour pouvoir te sortir D'une galère Ou de dépasser C'est plutôt ça Qui je pense C'est Les favorables Au bagnole Qui marche Qui marche assez fort Et après Accessoirement Quand il y en a Qui te colle au cul Là je voulais Le déboîter Mais bon On va attaquer Une intersection J'ai mis la configuration En automne Et on est amené A se balader Avec du trafic A 40% Si je me souviens Ce qui est pas énorme Puisque effectivement C'est des paramètres Encore une fois Sur lesquels Il faut réduire Un peu tout Pour Pour essayer De garder le jeu Relativement fluide Je dirais pas Qu'il tourne A 90% Bon Ouais ma jolie Je suis Ça c'est quand même top En plus Elle est hyper large Hop hop Bon jour Elle est safe toute plate C'est pas intéressant Il y a toujours l'animation C'est dommage Au niveau de l'accélération Le freinage Et ça c'est relou Parce que Dès que tu as le rapport Enclenché Elle veut toujours avancer Évidemment En boîte auto Bon vas-y On n'a pas le temps Oh le salaud Le salaud Le salaud Avec il a 3.3.3 S'en a la gueule J'arrivais tellement vite Que le temps Que je comprenne Qu'il a mis son cnotant Les disques de frein N'ont pas suffi A l'arrêter Mais c'est assez fun Parce que Comme tu sais Qu'on en a sous le capot Dommage qu'on peut pas gérer Les vitesses Au palette Parce que sur Citycar Driving C'est soit T'es en T'es en automatique Donc tu passes en D T'as pas la possibilité De pouvoir mettre Vitesse manuelle Mais séquentielle Soit tu passes En boîte en H Celle-ci malheureusement Est bridée Pour De l'automatique Donc tu passes en D Et puis Le passage C'est fait Pour certaines voitures Tu peux Activer la possibilité De pouvoir passer De séquentielle Enfin D'automatique En manuel Donc ça va Le chargement De rapport automatique Donc t'as P D N R Et 1 2 3 Je crois Et Et la boîte en H Et d'autres Qui sont figées A rester uniquement En automatique Tu peux pas générer De botte en H Comme celle-ci Par exemple Ah ouais Les mecs Qui sont endormis Je crois Que c'est la première fois Que je vois le trafic Aussi Sur endormi Les mecs Les mecs Qui sont endormis Ils montrent Très très vite 100-150 J'allais dire On a pas cartonné Des bagnoles Mais je me suis rappelé Du coup Yankyam Il semble que le temps Qui a servi à rien J'aurais bien retrouvé L'autoroute Qu'on finisse encore Avec un peu de folie Bon ça passe Merde Tape et le trottoir Putain Elle accroche hyper bien Les coups de volant Qu'on peut lui mettre Je pense peut-être Qu'on va aller par là Quatre motrices Ça font le taf Je pense peut-être Que c'est tout droit Pour Comme je connais pas La carte au complet Je connais pas la carte au complet Je connais pas la carte au complet Euh Et si ça me dit rien Moderne Destinant Je pense qu'on va aller à droite J'ai vraiment l'impression J'ai vraiment l'impression Que je cherche mon chemin Pour de drac Tu sais Mon chiron Euh Ah bah ça me dit rien C'est un peu comme quand on joue à FSX On cherche un aéroport pour atterrir Là on va chercher l'autoroute pour s'amuser Je pense peut-être que c'est par là Ça me dit quelque chose Après ici Je pense que c'est plus par là Bon c'est pas dit ça a l'air dégagé Mais j'ai pas dit que ce soit là On peut actuer la carte Mais j'ai pas assigné la touche Bon Ah si attends On avait spawn l'autre fois ici Avec la La voiture d'Esti-Vercule Du coup normalement Je devrais peut-être me retrouver C'est peut-être tout droit Putain le mec il a un vaissement à droite J'ai été prêt à le tamponner Un coup d'esquive latérale Et là normalement Motorway Je sais pas si pour eux ça voudrait dire l'autoroute Je dirais plus que l'autoroute est à droite Vas-y on va essayer Eh non Je crois bien qu'elle était de l'autre côté Putain ça fait chier Ou peut-être Domestic flight International flight Putain il y a même de la pub Calme J'avais jamais fait gaffe En même temps on est toujours amené à faire des foufous Genre c'est bouché là Putain ils ont fait en sorte de pas me laisser passer quoi Je crois que l'autoroute elle était de l'autre côté Ah toi la vieille on va pas l'écraser la pauvre Putain tant que je fasse la marche arrière On va essayer de la contourner Fais gaffe à ton fuite Là sur le balayrin Une fois ça va pas tard à dehors Ah c'est un mot C'est un mot Sous-titrage ST' 501 On dégage vite le plancher. Ce serait peut-être par là. On va tester tout droit. Frère, avance, il n'y a personne là. Allez, dégage. Eh merde, il n'est pas là. Quoique, ben si, c'est là. C'est par là où on est passé. Bon, on a vu la folie dans laquelle on s'est lancé. Autant la terminer. Bon, là, on risquerait de prendre un peu plus de risques. C'est quoi, elle tourne tellement que par moment, elle me surprend. Non, c'est une blooock ! C'est quoi ? Oh, je ne sais pas. C'est quoi ? Alors, combien ? Deux ? Euh, tac, tac. Eh, désolé. Ah, frère. Tu te démerdes, hein ? Pas le temps pour le constat. On fuit. Tu te dis... Peut-être, elle est tellement large que le gabarit à gauche, je ne l'ai pas pris en compte. Bon, là, c'est pas grave. On est dans une phase où on est pris par la folie... La folie du volant. il faut vraiment jouer à des justesses mon pied frein accélérateur la biaise qui s'enclenche désolé ça se rachète et là on a un gros bourbier devant nous un bon barrage qui va nous empêcher de passer et l'autre endormi coup de pression t'as vu le salaud ce qu'il m'a fait si on pouvait sortir à la GTA je pourrais te démonter sa gueule il faut savoir où tu vas j'ai été surpris du mur il a soulevé sa bagnole l'occasion de s'arrêter ici parce qu'on a fait un peu de la merde sur l'autoroute on a engendré pas mal de casses mais voilà c'était pour le fun voir un petit peu si on pouvait s'amuser aussi violemment je crois que l'arrière continue à prendre des à coups mais c'est pas évident clairement c'est pas évident ça freine assez tard il faut vraiment appuyer pour qu'elle s'arrête et en dehors de ça avec de la VR c'est un peu surprenant j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à la télécharger elle est sur le workshop pour ceux qui ont le jeu via Steam de pouvoir mettre la main dessus partagez vos avis dans l'espace commentaire puis il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée une excellente soirée prenez soin de vous et on se dit à très bientôt salut tout le monde salut tout le monde